et bonjour à tous et bonjour à toutes bienvenue sur la nouvelle série sur la chaîne petite série qui va débuter en solo on verra si le reste de la team nous rejoint on vous accueille pour la série retour au barcail épisode numéro un les amis alors nous allons être sur la map polénier map modifié sur laquelle j'ai pu montrer tout ce que j'avais pu rajouter dessus dans les lives précédents ils seront disponibles dans la playlist voilà dans cette série on a acheté la ferme moi j'ai acheté la ferme principale que j'ai modifié je me suis fait trois crédits différents je vous montrais tout ça je vous expliquerai tout ça il ya un peu de matériel il ya eu des votes qui ont été faits pendant le premier live où on a préparé la série ensemble pour ceux qui regardent pas les lives vous invite quand même à les voir au moins le live de préparation pour voir voir ce qu'on a fait on a cinq champs les véhicules j'ai choisi un peu avec eux avec que moi avec vous la communauté et du coup ça va être une série carrière suivie tout ce qui sera fait sur cette série sera il mais soit en live le lundi de 19h30 à 21h30 ou le mardi même heure et un épisode qui sortira le dimanche aux alentours des 18 heures et tout sera filmé je n'avancerai pas hors caméra donc ce qu'on ce que je vais faire là c'est que je vais vous présenter la ferme les véhicules et puis on sera un petit accéléré de tout ce qu'il y a à faire donc voilà je vous montre un peu tout ce qu'il y a à faire et puis et puis et puis on se retrouve sur la ferme principal alors déjà je vais me mettre dans la nuit les amis comme ça en force fait un peu en mode survol je vous présente ça alors du coup nous avons repris la ferme de base qui la ferme saint-luc mais il a changé de nom début puis j'ai dit non donc on achetait la ferme de base et je l'ai juste changé un petit peu on arrive c'est toujours pour normal j'ai rien changé que là il ya toujours le bâtiment des vaches là ici c'est toujours pareil là où ça va commencer à changer et ici voilà vous avez un une j'ai modifié un peu l'alimentation de tout ça du coup en modifiant l'alimentation j'ai fait un mélange de céréales qui remplacera le minéral feed dans la ration totale mélangée et du coup il faut des certaines choses vous verrez tout ça pendant la suite de la série donc ici vous avez donc le mélangeur de graines et ici vous avez un concasseur ensuite ici vous avez un peu de matériel vous présenter tout ça et c'est ici que ça a changé ici vous aviez un champ à l'origine c'est le champ 99 qui lui a été complètement changé j'ai ajouté le bâtiment de ma 7 c'est je sais plus c'est quoi le nom je crois que c'est le grand elle va je vois tout simplement sans sans pâture celui-là je vais modifier un petit peu parce qu'il n'est pas comme ça j'ai modifié certaines petites choses dedans le expandable pâture a été rajouté mais je n'ai pas ajouté pour celle là parce que ça va être un bâtiment à vous je ne veux pas que mes voies dehors il ya le curable dedans donc voilà ici j'ai rajouté on va voir le nom ici le grand engraissement mais par contre il est sous expandable pâture sur un et on lui a fait une pâture tout du long je lui ai fait une pâture tout du long et ceci ce sera le bâtiment à jeunisse voilà donc j'ai modifié tout ça est ce qui a des d'autres de modifier sur la ferme est ici normalement il ya un silo d'ensilage qui est ici et ce silo d'ensilage il est retiré j'ai retiré un peu de déco et je me suis mis deux bâtiments pour ce qui est du matos et je me suis gardé les deux silos d'ensilage vous verrez pour ceux qui regardent que les vidéos tout ce qui ont été ajouté à fur et à mesure sur la map ça vous fera découvrir là je vais vous montrer le matériel que j'ai choisi donc nous avons choisi un petit et penduré en gré amazon avec un renault 610 rz charger mx petit attagère pour me mettre le pic c'est le pic mx parce que j'utiliserai le pic autolo pour charger mes bottes petit entretien de fauches un petit petit groupe de fauches crône avant arrière pour démarrer c'est très bien là vous avez une petite reste mascar mais elle va très vite changé elle est très bien mais pour votre et on s'apprend un peu de temps petit ordonneur s'amaze petit peu neuscule voilà ici au monde vous avez un plateau le normand en douze mètres sur de lit et oui vous allez voir avec un de lit ensuite du matériel ici vous avez une petite moissonneuse classe lection 470 au gros pas trop petit pour démarrer bord de coupe de 5 mètres moi je trouve que c'est vraiment pas mal ensuite vous avez un petit massac ferguson 80 50 de nico c'est un rasol il me semble voilà en cinq mètres planteuse amazon des chômeurs à disques rasol de 4m45 je crois pour commencer et une petite benne corn 2 essieux de 16 tonnes et j'en ai une autre qui traîne par là il est ici voilà une petite ça peut toujours servir et j'ai une petite barre de coupe capello en 6 mètres qui est ici donc voilà vous avez vu tout le matériel et toute la ferme je vais vous montrer aussi mes prêts alors les prêts les prêts les prêts ils sont j'ai fait trois prêts j'en ai un de 516 000 pour le matériel 1,2 millions deux cent neuf mille celui là c'est celui là c'est les champs achetés ainsi que le terrain de base voilà et 523 mille c'est tout mes bâtiments qui ont été mis sachant que tous les bâtiments que j'ai rajouté j'ai des pays au prix fort donc voilà 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 qu'est ce que je voulais montrer d'autres bas les champs justement les champs qu'on a acheté les champs les amis ont été achetés à la roulette et le nombre de champs a été choisi par les abonnés donc nous avons le 42 ici il est en luzerne que j'ai planté avec vous dans le live le 54 le 94 le 18 et le 26 voilà voilà ça fait des très très gros champs donc pas trop mal pour le matos qu'on a actuellement je vais vous mettre un petit accéléré de tout ce qui a à faire sachant que je vais faire des gros tournages je vais essayer de condenser tout ça histoire que la série avance vu que c'est une carrière suivie qu'elle vous plaise et puis je vous mette un accéléré de tout ce que je vais faire donc là on a la préparation de champs de la chaux à mettre on a du suis peut-être à faire faut qu'on regarde machin sachant que aussi nous sommes au mois d'août les amis donc ça va aller très très vite mode saison en un jour parce que oui j'aime jouer en mode saison on va faire tout ça et puis on se retrouve après abonnez si ! y ières et il dans ... 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 aura fait tout ça on accélérera le temps ensemble et puis ça fera déjà pas mal de taf parce que mine de rien j'ai quand même pas mal tourné voilà ah oui je m'étais laissé aussi 150 mille hommes si vous voyez le compte je vous ai pas dit j'avais laissé 150 mille euros de port pour pouvoir faire les premières qu'à des prêts ça représente plus de dix mille euros et et du coup j'ai laissé ça on avait gagné un peu d'argent avec de la vente du chant colza quand on l'a moissonnée dans le live j'ai mon ce moir qui est là j'ai oublié de vous présenter mon ce noir j'avais laissé ici bon le bordel vous l'avez vu dans l'accéléré de façon c'est le alpego en 4 m donc voilà et les pans de rachaud il est pas à nous faut que je me fixe des prix de location à chaque fois que je les prends d'ailleurs si vous avez des idées n'hésitez pas en commentaire ça peut être très utile si je fais à l'hectare si je fais ou un prix galeur est ce que je fais un l'hectare pousser un prix à l'heure on peut faire très bien les deux donc à voir ce qu'on fait en figure et donc du coup je laisse mon changement de large ou jumelé ou jumelé ou jumelé ou jumelé n'est pas impeccable ça se voit pas trop par contre du coup garde-boue hop non on l'a enlevé non je ne se vois pas trop on va fait aller votre attaque au figuré moins 1000 euros c'est-à-dire qui me redonne 1000 euros bon c'est beau ça on a fait une affaire les amis tout son valeur dépensé aussitôt ce qu'il faut qu'on s'achète de l'engrais je n'ai pas acheté une bague d'engrais solide on va en acheter deux pour le départ ça fait déjà 1800 balles ça fait déjà énorme hop voilà le but de la série c'est de développer une ferme tranquillement rembourser les prêts et puis on s'éclate sur le sur cette map de rien retour au bercail c'est petit moins bien petit que j'oublie ma masse un petit clin d'oeil parce que je suis des vosges et que pas maligné représente la cela les vosges et donc du coup un retour au bercail parce qu'on était beaucoup sur d'autres maps et que et que ça peut être sympa des coups et c'est un tas qui m'a donné si les petites donc un maximum de gg atteint dans le chat voilà go and going to the engrais et puis on va se rendre au champ de luzerne qui est juste derrière voilà j'espère que la série vous plaira n'hésitez pas si vous avez des modes que vous voulez que je joue avec qui vous font moi vous aimeriez avoir sauf si c'est des modes privés bien sûr on peut tout à fait changer je vous remettrai le lien du discours dans description le discours de nouveau rouvert pour ceux qui voudraient de l'aide pour du mapping du modding essayez qu'on s'aide tranquillement entre nous je vous remette ça en description le girofort on est sur la route donc voilà n'hésitez pas même pour venir discuter tranquille voilà voilà j'espère que la série vous plaira vraiment parce que j'ai mis un petit temps à la préparer il ya deux trois petits trucs que j'ai rechanger sur la map parce que papy a peut-être quelque chose qui l'intéresse pour qu'il vienne avec moi est ce que flo nous rejoindra je ne sais pas je suis un petit temps à la préparer il y a un petit temps à la préparer il y a un petit temps à la préparer Musique du générique Musique du générique Bon voilà petit apport d'osate fait un peu partout les amis Bon là je ne vais pas pouvoir faire un apport de pH Du coup parce que c'est une culture levée on ne pourra pas trop Donc 140 grammes au kilo hectare pour l'ami On a un potentiel de rendement entre 4 ans du 83 Au meilleur on aura 89% A voir ce que ça donne Le champ de luzerne il est un peu loin On peut limite aller descendant On verra quand on va faire On va redescendre dans la ferme ramener ça J'ai bouffé pas mal d'engrais il y a fait que j'allais recharger Bon ça je ne voulais pas filmer parce que voilà on sortait du magasin Je ne vais pas me forcer à planter des choses sur les champs Parce que par chez moi les champs il y a des champs qui restent vides l'hiver Je ne vais pas m'embêter à mettre un couvert végétal Comme on faisait sur la limousine non plus Si j'ai envie de mettre un peu d'herbe et puis replanter une culture au printemps Peut-être qu'on le fera on verra ce que ça donne Mais voilà Donc on a fait tout ça On rentre le tracteur à la ferme Et ça c'est génial Et puis on va avancer le temps On va faire une petite nuit de dodo On va se projeter jusqu'au mois de septembre Par contre tout mon matériel qui traînait tout ça je ne filmerai pas Pareil les big bag et tout en livraison Je ne le filmerai pas non plus Bien sûr on ne va pas s'embêter avec ça Ce n'est pas du gameplay de fou Donc voilà Qu'est-ce que j'oublie de dire aussi Ouais donc champ acheté ici Il y a une culture dessus Ce qui est dessus on est obligé de le vendre à la première école Donc comme le colza que j'ai eu sur mon premier champ J'ai récolté le colza j'ai vendu J'ai récolté la paille de colza j'ai vendu La paille de colza pour l'instant pour la map Elle ne sert qu'à un complément de revenu Je trouve que c'est pas mal avec tout mon appuyé La paille de maïs ce sera la même chose La paille de févrole ce sera la même chose Voilà je vais vous montrer Quand même Parce qu'il y a eu du coup Rajouter sur la map la févrole Qu'il n'y avait pas Bon le tritical il y était déjà d'origine J'ai rajouté le fait qu'on puisse encier Encier de la luzerne Ou faire de l'or rubané de luzerne Et donc en tendance de la luzerne Ça fait de l'ensilage de luzerne Et j'ai rajouté aussi le trèfle Pareil me faut un trèfle frais En rubané de trèfle ou alors encilage de trèfle Quand on l'ensile avec une encile Voilà Et puis voilà févrole Il y a de la paille avec Il y a de la paille de colza Donc c'est une paille de colza Et il y a une paille de maïs Que c'est une paille de maïs Voilà Donc voilà Jusque là on a bien avancé On va aller faire un petit dodo Et puis on va regarder ce qu'il y a Ce sera à faire dans le prochain live Parce que l'épisode va déjà être conséquent ici Je crois qu'il faut passer par là pour les faire dos Oui Et oh j'avance un peu vite On en était On peut dormir jusqu'à 7h du matin Je sais pas si il y a des horaires d'ouverture Sur les portails on verra bien Hop un petit dodo jusqu'à 7h du matin Et puis comme ça on va pouvoir regarder Il y a les trades qui sont passés aussi là Ça ça fait mal au QQ Vous voyez à 2000, 4000, 3200 Ça fait mal par là où ça passe On est en septembre Maximum on aura 23 degrés aujourd'hui On va regarder Sur la map si notre chambre Sorgho Il est élevé On va avoir une petite moisson de Sorgho A faire au prochain live Il faudra aussi Donc du coup Avec ce petit plan On va planter On va pouvoir planter deux l'orge Pour planter un champ d'orge Donc le champ d'orge Je vois bien le 54 Celui-là on va le garder pour le maïs au printemps Celui-là est passé en luzerne Le 18 Qui est quand même gros Je le garderai bien pour la fèvrole Au printemps Parce que ce sera l'histoire Et le 26 Où le 54 J'aurais dû planter en trèche plutôt Ah j'y ai pas pensé Non faut quand même qu'on se fasse du fric Le 26 on va le passe Parce que je vais me faire une rotation de culture aussi Pour qu'on se le dise Le 26 on va le planter Qu'est-ce qu'on a à cette époque On peut planter On aurait du On aurait de l'épaule A la limite Ouais 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 Au pire Dites-moi Le champ 54 on le plante en orge Le 18 On va le laisser pour la On limite Non Limite vous savez quoi Je vais le planter en trèfle Comme ça on fait une coupe de trèfle On va faire orge et trèfle ici On le coupe Tac 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 Comme ça on fait une coupe On se fait une coupe au printemps De trèfle On leur plante en fèvre rôle dans la foulée Et ici on va se faire Je vous laisse choisir le champ 26 On va faire un vote dans le Dans le prochain live Pour qu'on sache ce qu'on veut planter dessus Voilà Voilà Du coup je vous remercie à tous d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout Pour ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout Un grand merci Ou sinon pour la suite de cette aventure On se retrouve lundi Enfin en début de soirée Ou mardi en début de soirée Activez vos cloches De toute façon je mettrai sur le facebook Ou sur le discord Un petit rappel pour ça Sur le facebook je vais mettre quelques photos De tout ce qui a été fait pendant le off Si vous voulez rejoindre pour voir les avancées De la série Voilà Merci à tous On se retrouve lundi Passez une bonne fin de dimanche Ciao la bise Merci à tous